Marine l'Orphelin, son chéri Poignardé, elle se vide la tête après le drame. Marine l'Orphelin essaie de positiver et de reprendre le cours de sa vie malgré l'agression, dont a été victime son compagnon Christophe, le 1er janvier 2018, à Lyon. Le jeune homme a en effet reçu plusieurs coups de couteau de la part d'un individu, en proie à des troubles psychiques, et conduit par notre ex Miss France 2013. Mercredi 10 janvier 2018, c'est sur son compte Instagram que Marine l'Orphelin, 24 ans, s'est montré tout sourire alors qu'elle s'adonnait à une activité sportive. Il faut savoir trouver son équilibre, son rythme. L'activité physique est essentielle pour être en bonne santé, et cette année c'est indispensable pour moi, afin d'évacuer le stress et me vider l'esprit. J'ai décidé de ne plus manquer une seule séance pour cet esprit sport-resolution 2018 santé, a-t-elle indiqué en les jambes du cliché en noir et blanc. Bien entendu, l'extrême de beauté a reçu le soutien de nombreux animateurs. Pas bien de mieux qu'une bonne séance pour se vider la tête, je te souhaite courage et force, afin de surmonter l'épineuse situation qui y tienne en ce moment, c'est Super Marine, j'espère que tu trouveras le temps et l'énergie pour y arriver, pouvait-on lire dans les réactions. Pour rappel, Christophe a été poignardé à plusieurs reprises à proximité d'une bouche de métro, alors que le couple sortait d'un cinéma. L'agresseur a été interpellé jeudi 4 janvier 2018 près de Grenoble par les policiers de la Sûreté de Lyon chargés de l'enquête. Mais son état psychique ne permettait pas de la placer en garde à vue. Il a alors été amené à l'hôpital du Vinatier, dans une unité psychiatrique, en région lyonnaise. Il devait malgré tout être remis en examen pour tentative d'homicide par le juge d'instruction. Le parquet a par ailleurs réclamé un mandat de dépôt ayant pour but d'assurer son incarcération en fonction de son évolution médicale.